bonjour à tous alors je suis au dépôt je commence là dans peu de temps et je voulais montrer je voulais vous montrer la feuille de route qu'on a en ce moment là on a des feuilles de route ultra simplifié voyez on a que les horaires de départ c'est tout on n'a plus les points de régulation on n'a plus l'heure d'arrivée au terminus voilà donc ça c'est mon service complet de la journée donc 1 2 3 3 tours et demi voilà voyez premier départ suci 13h39 deuxième départ école vétérinaire 14 32 suci 15h24 école vétérinaire 16h27 suci 17h20 école vétérinaire 18h24 suci 19h20 et je rentre au dépôt voilà donc nous sommes aujourd'hui le 20 mai 2020 il est on voit rien du tout 13h10 voilà je commence à 13h17 je sors à 13h27 vous voyez c'est marqué je décale à 16h27 ça veut dire que quand je vais arriver ici la 15h24 je pars de suci quand j'arrive à école vétérinaire je j'ai une petite pause de petite trentaine de minutes voilà donc je repars à 16h27 et j'arrive à suci au dernier tour à 20h environ et je rentre au dépôt à 20h15 et si on rajoute les huit minutes ça fait que je finis à 8h23 20h23 le compteur voyageur est à zéro et je vais mettre le compteur kilométrique à zéro aussi s'il veut bien il veut pas tiens ça marche pas bon bah tant pis alors on saura pas combien de kilomètres j'ai dit on est à 3523,6 on fera la différence ce soir voilà donc voyez la feuille de route un au plus simple par contre sur les sur le pupitre on a bien nos points de régulation qui s'affichent voilà on est toujours on est toujours avec la barrière là derrière pour que les gens viennent pas à l'avant on fait toujours monter les gens par derrière et on vend toujours pas de tickets jusqu'à maintenant voilà et par contre hier j'ai fait le même service j'ai fait 350 personnes à peu près lundi mardi pareil je faisais le même service j'ai repris ma semaine vendredi j'ai travaillé vendredi samedi sur le 104 dimanche j'ai fait du 393 et lundi mardi mercredi j'ai fait du 104 voilà ça fait mon sixième jour aujourd'hui je suis de repos demain c'est quel jour je suis de repos 21 22 ça doit être jeudi vendredi on est mercredi aujourd'hui je crois je sais même plus on doit être mercredi on est mercredi donc je suis de repos jeudi vendredi je reprends samedi pour une semaine de cinq jours et je serai de repos la semaine prochaine je serai de repos la semaine prochaine c'est même plus encore jeudi vendredi je crois il me semble je sais plus exactement bref avec les horaires décalés les repos décalés il ya des jours on sait même pas quels jours on est voilà donc c'est les contraintes un peu des horaires décalés pour ceux qui m'ont posé des questions là les horaires décalés bas une semaine le matin une semaine l'après-midi une semaine de nuit une semaine en deux fois après on peut s'arranger entre collègues on peut avoir des arrangements de service en allant voir les responsables les repos décalés c'est pareil donc là voyez je reprends la semaine samedi donc je vais travailler ce week-end et puis je travaillerai aussi le week-end prochain puisque je reprendrai ma semaine samedi donc ça fait deux week-end de suite à travailler c'est un peu emmerdant quand tous vos amis et votre famille la plupart sont repos le samedi dimanche vous vous allez bosser et il ya même des fois où vous avez des repos vendredi samedi et vous reprenez un dimanche voilà les horaires décalés faut faire avec un c'est pratique pour certaines choses mais c'est un peu un peu emmerdant pour d'autres choses bon voilà je vais y aller et puis je vous tiens au courant voilà je suis à ceci il est 13h34 je pars dans cinq minutes bon je sais pas comment c'est dans les autres régions françaises mais nous ici on a un magnifique ciel bleu sans aucun nuage voilà les seuls trucs blancs qu'on peut voir dans le ciel c'est les traînées blanches laissées par les avions il fait un temps superbe on se croirait au bord de la mer mais on n'a pas la mer voilà on a les trains on n'a pas la mer voilà donc il fait déjà 25 degrés dehors là dans le bus il fait je crois qu'on doit être à déjà plus de 30 degrés parce que il fait chaud à l'intérieur ça va être une après-midi difficile s'il fait chaud comme ça tout l'été là si ça s'aggrave encore la chaleur là on va pas être à la fête bon dans le 104 dans no man on n'a pas la clim on a que la ventilation ils nous ont mis ils nous ont mis un ventilo là mais ça fait rien du tout un petit ventilateur tu parles ça fait rien pratiquement rien ça fait du bruit plutôt qu'autre chose donc voilà 308 vous avez 22 393 qui sont là en attente pour partir voilà qui s'en va voilà ça va chauffer cet après midi je sais pas comment c'est ailleurs il arrive parfois j'ai bien dit parfois que en région parisienne ils fassent plus beau que dans le midi bon je pense que c'est pas souvent mais ça arrive de temps en temps des fois on a un temps superbe ici et puis dans le midi tombe des cordes il pleut de la il pleut averse il fait pas beau bon aujourd'hui je sais pas ceux qui ceux qui sont abonnés à la chaîne qui regardent mes vidéos aujourd'hui là 20 mai 20 mai 2020 vous me direz à cette heure là ce que vous aviez comme temps comme météo parce que là vraiment ça donne envie d'aller à la piscine ce temps là bon allez j'y vais à plus tard bon je suis à école vétérinaire je viens d'arriver là voilà je repars dans 11 minutes et donc pour l'instant ça va entrer sortie 41 46 il fait toujours aussi beau alors le thermomètre du bus m'affiche 29 degrés 29 degrés à l'intérieur il devient faire déjà 35 maintenant bon alors la suite la suite du feuilleton pour ceux qui savent pas feuilleton feuilleton voilà nous quand on était gosses on disait pas une série télévisée on disait un feuilleton bon alors donc je vous fais un feuilleton alors la suite du feuilleton voilà donc il est 15h12 je suis à ceci je repars à 33 et on en est à j'appuie sur le bouton est ce qu'on va avoir quelque chose 88 98 voilà un petit peu plus de monde mais alors il fait un ton c'est dingue le thermomètre du bus m'affiche toujours 29 degrés et avec le masque c'est pas terrible voilà bon hier soir j'en profite pour vous raconter une petite anecdote vite fait hier soir j'avais ouvert la voiture pour rentrer un moment je suis arrivé vers après boissy saint léger là derrière un feu rouge j'étais derrière un gars qui avait une 207 cc et qui avait ouvert le toit aussi il m'a vu dans son rétro et au démarrage du coup le feu est passé au vert il a il a mis il a tiré une bourre quoi donc je l'ai rangé enquillé derrière lui donc on s'est tiré une bourre sur trois quatre kilomètres tous les deux à des vitesses qui heureusement qu'il n'y avait pas de police parce que là on était bon pour un retrait de permis immédiat et puis on est arrivé en même temps au feu rouge on s'est arrêté l'un à côté de l'autre on a discuté deux minutes quoi c'était sympa voilà monsieur avec ta petite 207 cc grise ah eh ben tu conduis bien et elle est belle la voiture voilà si tu regardes un jour cette vidéo tu étais avec ton fils eh ben je te salue voilà la honte comment on peut se balader avec un pantalon dans cet état alors on est à école vétérinaire 16h19 je repars à 16h38 et on en est à voilà 156 159 c'est ça 160 moi je repense à je repense à la fille de tout à l'heure avec son pantalon complètement déchiré là c'est inadmissible ça je sais que on est au 21e siècle je sais que c'est la mode des pantalons trouvés déchirés mais là c'est abusé c'est vraiment abusé c'est n'importe quoi si la mode elle doit continuer comme ça ça va être beau dans le futur alors tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait un beau ciel bleu sans nuages bon c'était vrai et là ils sont arrivés là les nuages ils arrivent mince alors j'ai lavé ma voiture avant de partir au boulot tout à l'heure et du coup mon avis demain il va flotter puis je suis à ceci voilà j'ai fait deux tours déjà et il m'en reste un et demi il est fait 17h30 et on en est à 201 et 206 ça monte ça monte à tout à l'heure alors suite de la série suite du feuilleton écoles vétérinaires 17h28 de 18h27 je devais arriver à 28 et on en est à 237 239 ça s'est calmé un petit peu là j'ai pris moins de monde au centre clair encore un tour et ça sera bon la journée sera finie la semaine aussi bon je vous ai pas fait le dernier le dernier feu la dernière le dernier épisode parce que j'étais en retard je suis arrivé à celui ci je suis reparti tout de suite donc voilà là je suis au dépôt il est 20h18 ouais 20h18 et on a 301 297 voilà pour la journée du 20 mai donc vous voyez ça remonte les voyageurs bon on n'est pas encore au niveau avant confinement parce que on a quelques écoles et un lycée là sur l'itinéraire et j'ai pas encore vu d'écoliers ni de lycéens bon on n'est pas encore vu 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 bon on n'est pas encore vu